Sur le scénario du match, je suis content déjà qu'ils aient pu ouvrir le score. Au moins, ils jouaient leur finale de Ligue des champions à eux, au Vélodrome. Donc, ils s'en souviendront toute leur vie. Après, nous, on avait fait beaucoup trop tourner, des changements tactiques, des joueurs qui n'ont pas de rythme. Donc, il a fallu s'adapter, laisser le chrono dérouler. Et puis, une fois qu'ils ont eu le carton rouge, après, ça a été plus facile. Mais bon, on a quand même gagné 4 à 1. Minic a un triplé, on est qualifié pour les 16e. C'est parfait. On va se... Si on ne fait pas les imbéciles, après le réveillon, le 2 janvier, je pense qu'on peut se qualifier pour les 8e de finale et espérer faire un beau parcours en Coupe de France. Il va falloir prendre le match au sérieux, puisque Reims a un peu notre bête noire au Vélodrome. Sur ces dernières années, je crois qu'on a fait match nul et perdu. Donc, à ne pas sous-estimer. Jouons le match sérieusement. Prenons les 3 points pour garder cette 2e place et passer les fêtes en Dauphin du PSG. Et on verra ce qui se passera sur la 2e partie du championnat. J'ai un ami, là, qui a une enfant malade, qui m'avait envoyé le tweet du Betty Seville quand il jette les peluches sur la pelouse, parce qu'il voulait qu'on organise ça au Vélodrome. Mais c'est compliqué à organiser, puisque déjà, derrière les buttes, il y a les filets, donc c'est compliqué à jeter. Et j'ai lancé une bouteille à la mer en envoyant un SMS à Renaud Muselier pour lui demander si la région voulait faire quelque chose pour les enfants hospitalisés. Donc, ils m'ont accordé une subvention de 3 000 euros. L'OM Fondation m'a donné 1 000 euros et on va faire plaisir à tous ces enfants qui sont hospitalisés, qui souffrent dans leur chair, qui ne peuvent pas passer Noël en famille. Il est possible aussi qu'ils ne puissent pas recevoir autant de jouets que s'ils étaient à leur domicile. Donc, on va les gâter vendredi matin en leur apportant pas mal de jouets. Comme partenaire, il y a la région. Un grand merci déjà à Renaud Muselier pour nous avoir accordé cette subvention. Un grand merci aussi à Lucie Venet, la directrice de l'OM Fondation, pour cette participation aussi, pour les jouets pour ces enfants malades. Et puis, Magic Collector, qui, gracieusement, nous accorde aussi une remise sur le montant. Donc, on va pouvoir gâter tous ces enfants qui souffrent dans leur chair et qui sont hospitalisés et qui ne passent pas Noël comme tous les autres petits enfants. Et n'oublions pas surtout aussi l'association Le Château La Buzine qui participe à la collecte des fonds de la région pour pouvoir s'associer avec moi dans cette très belle opération. Sous-titrage Société Radio-Canada